... Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. La paix et la cohésion sociale de retour à Baoubli, c'est à 10 km de Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie initiée par le préfet Sangaré-Souri a permis de réconcilier autochtones et halogènes qui ont manqué de s'affronter le 21 octobre dernier. Léon Brou, reportage. La paix désormais de retour à Baoubli, localité à 10 km de Diokwe, sur l'axe Diokwe-Main. Les halogènes ont accédé aux exigences des autochtones pour enterrer la hache de guerre. Un mouton, quatre poulets et deux moumous blancs auxquels s'ajoutent deux litres d'huile traditionnelle. Le tout pour exorciser l'humiliation qu'ont subie ceux des fils de village de la part des halogènes selon la tradition guérée. Des engagements à cultiver le pardon et la tolérance sont également pris par les deux parties sous le contrôle de l'initiateur de cette cérémonie de réconciliation, le préfet de la région du Guémont. Vous êtes obligés d'entretenir une bonne relation. Je ne voudrais plus entendre que tel manque de communauté a commis tel acte. Sinon, les fauteurs de troubles, les fauteurs de crimes et délits seront poursuivis et sanctionnés. Alors, ne demandez plus dans ces conditions-là l'intervention du préfet. Cette cérémonie de réconciliation est l'aboutissement de la médiation conjointement menée par le corps préfectoral et la cheferie traditionnelle de Dieu-Couy à la suite d'un incident entre populations de Baoubli. Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 octobre dernier. Cette nuit-là, des dozos en faction sur la route Baoubli-Diaouin ont déshabillé un jeune guéri pour avoir porté une tenue d'ozo. Fort heureusement, la représailles des autochtones guérés sur les halogènes n'a pu avoir lieu. Le préfet a aussitôt dépêché la gendarmerie et le sous-préfet de Diokoué pour ramener le calme entre les deux parties en conflit. Première édition du Deux Genés organisée par l'Union des États membres de la CEDEAO. Thèment débattue pendant ce déjeuner la contribution des États membres de la CEDEAO à la paix et à la réconciliation. Abou Sanogo. Les ressortissants des 15 États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire apportent leur soutien au processus de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ils l'ont signifié au cours du lancement de la première édition du Deux Genés de l'intégration africaine organisée par l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO en abrégé UREM CEDEAO Côte d'Ivoire sur le thème « Contribution des ressortissants des États membres de la CEDEAO à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire ». Cette union se veut un instrument au service de l'intégration sous-régionale capable d'oeuvrer au bien-être social, culturel et économique des différentes communautés. Pourquoi se déjeuner ? C'est pour rapprocher les différents peuples, pour échanger, pour fraterniser, pour essayer d'avoir une vision commune en phase avec celle du président en exercice de la CEDEAO. Nous avons besoin aussi d'être structurés pour lutter efficacement contre par exemple les trafics transfrontaliers des enfants. Les communautés de la CEDEAO devraient tout faire pour que le vivre ensemble soit une réalité. L'union des ressortissants des États membres de la CEDEAO compte organiser un meeting le samedi 16 novembre prochain à Koumassy à la place Inch'Allah. Elle annonce sa présence dans la région du Gbeke à l'occasion de la visite à l'État du président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Cet officiel, le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu à partir du 25 novembre prochain dans les régions du Gbeke et du Bélier. Les populations se mobilisent, les localités font peau neuve pour accueillir le chef de l'État. Notre reporter Léon Brou était récemment dans le département de Didierville. Il fait le point des travaux en cours de réalisation. Résidence du préfet de Didierville, des travaux en cours pour offrir un cadre digne des autres du département le 29 novembre. Le président de la République, la première dame, les membres du gouvernement. Dans toute la ville, on s'active pour réouvrir ou reprofiler les voies, également en cours des travaux d'extension ou de réhabilitation des réseaux électriques et d'adduction d'eau. Comme la commune, toutes les quatre sous-préfectures du département, Tiendier-Cro, Poli, Rabillard, Molonoumbley, sont concernées par les travaux. Didierville est donc en chantier. Depuis le 10 octobre, les entreprises sont sur le terrain pour ce qui est de la ville. Pour ce qui concerne le rechargement, nous sommes à 95% dans la ville de Didierville. En ce qui concerne les ouvertures des rues également, nous sommes à 95%. Autrement dit, pour ce qui concerne la ville de Didierville, je pourrais considérer que les travaux soient exécutés avec une très grande satisfaction. 40%, le taux de réalisation des travaux engagés par le PPU, programme présidentiel d'urgence au passage de notre équipe il y a une semaine, est à ce jour à 70%. Et d'indiquer que toutes les infrastructures pourraient être livrées à la mi-moire, Didierville affiche pouvoir tenir le rendez-vous du 29 novembre. Avec ou sans travaux, nous sommes prêts. Avec les travaux, c'est encore un plus. Tout le monde est mobilisé, la population est heureuse, nous sommes vraiment un top-migot, nous sommes au déçu de l'an. Cette confiance aussi en raison du bon niveau d'exécution des travaux d'aménagement des sites stratégiques. Eliport, place de meeting, parking. Le tout couronné par l'achèvement du reprofilage lourd de l'axe Yamoussoukro-Didierville. Tout autre chose à présent. Le comité international de la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Croix-Rouge du Libéria, vient de lancer la deuxième édition de l'opération Poste Radio. Cette opération vise à retrouver les parents séparés de leurs enfants lors des mouvements de crise en terre ivoirienne. Michel Mambo. Enfants cherchent parents. Ils sont encore nombreux. Ces enfants, hors du cocon familial, depuis la crise postélectorale. Une bonne poignée a eu bien de chances d'être retrouvée. Une lueur d'espoir pour ces tout-petits, le comité international de la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire et la Croix-Rouge du Libéria engagent des démarches pour retrouver leurs parents. Le CICR a pour mandat de rétablir le lien entre les personnes qui se sont trouvées dispersées du fait de la crise ou bien d'une guerre ou d'un conflit armé. Et cette campagne postée-là vient pour répondre au fait que nous, des enfants, sommes séparés de leur famille, ne savent pas où se trouvent leurs parents. Et le CICR a pour but de pouvoir les regrouper avec leurs parents. Top départ de l'opération, la commune de Yopougon. Et le choix de la cité n'est pas fortuit. La première édition de l'opération postée radio du CICR Côte d'Ivoire, partie d'ici l'an dernier, a tenu toutes ses promesses. En fait, après les affichages, heureusement, il y a des familles qui sont reconnues. Il y a eu un rétablissement de ces liens-là. L'opération va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les photos de ces bouts de choux affichées dans les églises, mosquées et autres lieux de rendez-vous, histoire de multiplier les chances de retrouver au plus vite leurs familles. Les clubs-services, est-ce des associations caritatives ou des sectes ? Dans cet élément firmé de Marie-Longoran et de Pascal Connet, l'on tente d'apporter des éléments de réponse à cette interrogation. Adama Soro est avocat au Barreau d'Abidjan. Cet homme de droit est membre d'un club-service depuis 2003, dix ans de sa vie consacrée au Rotary international. Je suis Rotarien, donc je suis au niveau du Rotary, ce qu'on appelle le passe-assistant-gouverneur. En Côte d'Ivoire, il existe de nombreux clubs-services, les plus connus, la Jeune Chambre internationale, le Rotary international et le Lions Club. Elisabeth Atobrou, elle, totalise 15 années au Lions Club. Un parcours parsemé de récompenses avec à la clé le titre de présidente. Je suis au Lions Club Abidjan-Filia. J'ai été donc passe-président de région, c'est-à-dire président de tous les Lions de Côte d'Ivoire, pour l'exercice 2011-2012. Comme Elisabeth Atobrou, Adama Soro a lui aussi trouvé son épanouissement. Tous deux sont heureux de militer au sein de leurs différents clubs-services. C'est un regroupement de professionnels, un regroupement d'hommes et de femmes qui se réunissent par leur profession. Donc on recherche la diversité pour se mettre au service de la communauté, chacun en partant de sa spécialité, de ce qu'il sait faire le mieux. Nous ne venons pas discuter de religion, ni de politique, et nous ne sommes pas une secte. Nous avons des idéaux, nous avons une vision, nous sommes des dirigeants mondiaux du service humanitaire au service de la communauté. Nous venons chacun avec sa religion, mais quand nous arrivons au Lions Club, nous ne faisons que servir. Don de médicaments et d'équipements agricoles, réhabilitation d'écoles et d'hôpitaux, autant d'actions de portée sociale et humanitaire menées par ces clubs-services au bénéfice des populations. Des actions diversement interprétées par la population qui a du mal à se faire une idée sur l'identité réelle de ces clubs-services. C'est vrai, ils rendent beaucoup de services peut-être à la population. Ça a souvent un caractère secret. Or, ce qui est secret, on peut imaginer tout, mais ce qu'il manque à la population, c'est les informations par rapport à ces clubs-services. Si quelqu'un te fait un don, c'est un don qui vient du plus profond de son cœur. Et ces clubs font beaucoup pour la population et nous devons les en remercier. Sectes ou associations caritatives, tous s'accordent tout de même sur une réalité. Les clubs-services mènent des actions sociales et humanitaires au profit des populations. Ils constituent donc un modèle d'organisation et de développement. Les radios de proximité sont en train de réfléchir sur leur avenir. Et c'est au cours de la 6e Assemblée générale qui a ouvert à Bijan hier. Plus de la moitié de ces radios de proximité peinent à fonctionner correctement, nous dit Laetitia Manglé. Yopougon, ce samedi matin, il est 8h30. Marcel Tenciar, animateur radio, a pour mission ce matin-là d'optimiser le réveil de ses auditeurs. Mission échouée, pourrait-on dire, pour cet agent de radio de proximité. Une coupure d'électricité survient alors qu'il est en pleine émission. C'est bien dommage, c'est récurrent dans la zone. Si on avait un peu plus de moyens, puisqu'on a engagé une fois des dossiers auprès des autorités locales, rien n'y fiche jusque-là pour nous soutenir. Donc on fait avec les coupures tempestives d'électricité. Le cas de cette radio n'est pas isolé. Plus d'une cinquantaine de radios de proximité, autrement appelées radios privées non commerciales, travaillent dans des conditions difficiles. Pour y remédier, l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, organise à sa 6e Assemblée Générale. D'autres points, notamment la contribution des radios de proximité au respect des droits de l'homme, ont été abordées au cours de cette réunion. Aujourd'hui, nous sommes en train d'insérer des partenariats avec des organisations internationales qui vont nous aider à équiper les radios. Cela a déjà commencé, certaines radios ont commencé déjà à être équipées par notre canal. Il y a le Fonds de soutien de développement de la presse qui nous soutient parce que nous montons des dossiers régulièrement chaque année. Donc aujourd'hui, nous avons équipé 58 radios. Une Assemblée Générale qui verra à son terme l'élection d'un nouveau président à la tête de l'URPCI. Un mot de religion dans ce journal. L'abbé Pierre-Michel Pango et Mgr Pierre-Marie Coty ont été décorés à titre posthume par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Lobognon. C'est un hommage que la nation ivoirienne rend à ces deux hommes de Dieu auteurs-compositeurs de la Bidjanaise. La Côte d'Ivoire rend hommage à deux grands hommes. Mgr Pierre-Marie Coty et Feu-Labbé Pierre-Michel Pango, tous deux co-auteurs-compositeurs de l'hymne national de Côte d'Ivoire, la Bidjanaise. Ils ont été décorés lors d'une cérémonie marquant le 20e anniversaire du rappel à Dieu de Pierre-Michel Pango. Cette décoration qui traduit la reconnaissance de tout un peuple à ses fils qui ont mérité de la patrie. Le cœur reconnaissant vous charge de dire à M. le Président de la République toute notre gratitude. Aujourd'hui, je suis très émue et surtout très heureuse qu'au moins l'État et la nation a reconnu ce qu'a fait l'abbé Pango et surtout Mgr Coty. Pour Alain Michel Lobognon, ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, représentant le chef de l'État, l'hommage trouve tout son sens. Il faut rendre gloire à Dieu d'abord et puis il faut se dire qu'à un moment donné de la vie de la nation, il faut être reconnaissant. Ils n'ont jamais été décorés dans l'ordre national. C'est chose faite aujourd'hui et c'est un ouf de soulagement pour nous autres. Une cérémonie chargée d'émotions qui a pris fin par une interprétation solennelle de la Bidjanaise reprise par la gendarmerie nationale. Vous l'avez rectifié, Mgr Pierre-Marie Coty a été décoré à titre exceptionnel. A l'étranger, le typhon ayant à balayer les Philippines, les premières estimations font état d'au moins 10 000 morts selon les autorités locales. Le super typhon ayant est attendu au Vietnam où des évacuations massives sont autorisées. A Genève, il n'y a pas eu accord entre les chefs de diplomatie des six grandes puissances sur le nucléaire iranien. Mais de nombreuses avancées, selon les diplomates, de nouvelles réunions sont prévues dans 10 jours. Au Sénégal, Karim Ouad, le fils de l'ancien président Aboulay Ouad, poursuivi pour bien Malakhi, a décidé de ne plus répondre à la convocation de la cour de répression de l'enregistrement illicite. L'ancien ministre d'Etat, Karim Ouad, a décidé de ne plus répondre aux convocations des juges de la cour de répression de l'enregistrement illicite, la CRI. Selon ses avocats, il juge cette juridiction illégale à un constitutionnel. Il considère qu'il est resté six mois sans être interrogé, pris comme otage politique. Et après six mois, on l'interroge pour lui signifier une nouvelle mise en demeure et le garder à nouveau en prison. Le président Macky Sall ne demande qu'une seule chose, que Karim Ouad accepte de signer, qu'il renonce à la vie politique. C'est une prise d'otage avec une demande de rançon. Et c'est indigne de ce pays. Par ailleurs, les avocats du fils de l'ancien président sénégalais estiment que la coopération judiciaire avec des pays étrangers ne donne pas de résultats. L'État du Sénégal avait sollicité en mai 2013 la coopération judiciaire de la France et de six pays du Golfe afin de trouver des preuves d'éventuelles avoirs cachées à l'étranger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur le site www.rti.ci. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada